Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dysol.com Les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris Salut les gamers, bienvenue sur Board Game J'appelle David, aujourd'hui à Board Game 101 je vous présente le jeu Dinosaur Island, Roar and Write Qui est la version Roll and Write de Dinosaur Island Qui a été publié en 2021 par Pandasaurus Games On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir cette copie de jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo C'est un jeu des auteurs Brian Lewis, David McGregor et Marissa Misura Qui se jouent de 1 à 4 joueurs, donc un mode solo à l'intérieur Et les parties durent environ de 30 à 45 minutes Le but du jeu va être de construire son parc à dinosaures Et de marquer le plus de points pour l'emporter C'est un jeu de Roll and Write Mais c'est aussi un jeu de recrutement de dés De placement d'ouvriers, de gestion de ressources De construction d'engins Et on a même du placement de tuiles avec des poliominaux Qui vont représenter les différents bâtiments Ou les différentes cages à dinosaures de notre parc Qu'on devra agencer sur notre grille Pour faire des trajets que les visiteurs vont pouvoir emprunter Ce qui va nous faire marquer des points On a aussi des revenus qu'on va débloquer pendant le jeu Et qui vont pouvoir se réactiver plusieurs fois pendant la partie Alors, Dinosaur Island, Raw and Write Je vous montre comment on joue Et ensuite je vous dis ce que j'en pense On va installer une partie pour 2 joueurs Premièrement, on va placer le plateau au milieu de la table Et on va prendre soin de le placer sur le côté Qui correspond au nombre de joueurs Donc ce côté-ci, c'est pour les parties à 2 et 3 joueurs Alors que l'autre côté sera pour les parties à 4 joueurs On va placer le marqueur de saison sur la première case à gauche De la piste de saison, en fait sur la première case de la saison 1 On va ensuite mélanger les cartes bâtiments Et on va en placer 3 dans les emplacements Qui sont à gauche du plateau principal Et les autres cartes de bâtiments seront remises dans la boîte de jeu On ne les utilisera pas pour la partie On va ensuite prendre les cartes spécialistes Et on va aussi en placer 3 Mais cette fois-ci dans les emplacements Qui sont à droite du plateau principal Et les autres cartes seront remises dans la boîte de jeu Pour une première partie, on vous suggère de ne pas utiliser les cartes avancées Qui ont une icône rose à côté de leur nom Que ce soit pour les cartes de spécialistes ou les cartes de bâtiments On va placer les 10 dés à l'intérieur du sac Et on va les mélanger pour former notre réserve Chaque joueur va se prendre 2 feuilles de jeu Pour former son plateau personnel Et va recevoir son crayon Que son efface à sa couleur Les joueurs vont débuter la partie avec 3 ADN de base Une de chaque couleur Donc ici pour l'ADN jaune, rouge et bleu Le joueur va encercler la première case De chacune de ces 3 pistes d'ADN On va ensuite ajuster le prix des 3 cartes bâtiments Ainsi que des 3 cartes spécialistes Qu'on a placées autour du plateau principal Chaque carte spécialiste et bâtiment S'il veut assigner une lettre entre A, B ou C Et chacune des cartes a un coût en pièces Qu'on devra payer pendant la partie pour les acheter Pour les bâtiments On voit que le bâtiment A a un coût de 9 pièces Le bâtiment B a un coût de 7 pièces Et le bâtiment C a un coût de 10 pièces On va donc ajuster le prix sur nos feuilles de joueurs Donc le bâtiment A a un coût de 9 pièces On va simplement rayer la 10e pièce On n'en aura pas besoin Donc quand toutes les pièces seront remplies On sait qu'on va avoir acheté ce bâtiment Pour le bâtiment B, il a un coût de 7 On va donc rayer les 3 dernières cases de sa piste d'achat Et pour le bâtiment C, il a un coût de 10 pièces Donc on va garder les 10 cases dans son cas Et pour les spécialistes Notre spécialiste A a un coût de 3 pièces Notre spécialiste B a un coût de 4 pièces Et notre spécialiste C a un coût de 5 pièces On va donc ajuster leur prix sur la piste de chacun d'entre eux Dans le même principe que les bâtiments Donc on va rayer les 2 premières cases du spécialiste A Puisqu'il a un coût seulement de 3 pièces On va rayer la dernière case du spécialiste B Puisqu'il a un coût de 4 pièces Et on va conserver toutes les cases pour le spécialiste C Puisqu'il a un coût de 5 pièces On va ensuite déterminer un premier joueur C'est celui qui va raconter la meilleure blague de dinosaure Et on va lui remettre le marqueur premier joueur Et comme compensation, le deuxième joueur Lui va recevoir un ADN avancé turquoise Qui va encercler sur la piste d'ADN de son tableau personnel Une partie de Dinosaur Island Raw and Right Se joue en 3 saisons qu'on va retrouver dans le haut du plateau principal Dans chaque saison, on va faire 2 phases d'action Et une phase de visiteurs dans notre parc Dans la phase d'action, on va lancer un certain nombre de dés Et à tour de rôle, les joueurs vont drafter 2 dés Et vont gagner les ressources qui sont représentées sur les phases des dés On va ensuite obtenir le dés restant pour tous les joueurs Mais on va aussi faire des points de menace Selon le nombre de points qu'il y aura sur ce dés Ensuite, à tour de rôle, les joueurs vont utiliser les dés qu'ils ont repêchés Pour pouvoir les placer sur les emplacements du plateau principal Pour effectuer les actions qui s'y trouvent Lorsque les joueurs auront placé leurs 2 dés Cela mettra fin à la phase d'action Et on va procéder à une deuxième phase d'action Et ensuite, on va aller faire une phase de visiteurs Donc on va avoir dessiné les différentes attractions ou les cages à dinosaures Qu'on va avoir construites sur notre parc Et on va tenter de faire traverser les visiteurs dans les différents bâtiments Pour visiter les attractions et les cages à dinosaures Et on va tenter de les relier avec une des sorties de notre parc Pour pouvoir marquer un bonus de points En cours de partie, les joueurs pourront construire les bâtiments Qu'on a sur les 4 bâtiments Pourront engager les spécialistes de leur feuille de base Ainsi que les 3 spécialistes avancés qui sont sur le plateau principal Pour gagner différents effets et bonus On a aussi des revenus qui vont se débloquer avec le tableau d'excitation Plus on va avancer sur ce tableau Plus on va générer de revenus à chaque phase de visite pendant la partie On va jouer les 3 saisons Et à la fin des 3 saisons Le joueur qui a remarqué le plus de points sera le vainqueur La partie se joue en 3 saisons Qui sont représentées par la piste dans le haut du plateau principal Chacune des saisons se découpe en 3 phases On a 2 phases d'action qui sont représentées par l'icône du cube Et la 3ème phase est une phase de visiteur Où on va faire un trajet touristique à l'intérieur de notre parc Pour essayer de marquer des points C'est aussi là qu'on va déclencher les différents revenus Plus on est haut sur la piste d'excitation de notre feuille Regardons donc comment se déroule une phase d'action Tout d'abord pour débuter une phase d'action Le premier joueur va aller prendre un certain nombre de dés dans le sac De façon aléatoire Et il va les lancer On va toujours prendre 2 dés par joueur plus 1 Donc comme on fait un exemple à 2 joueurs On va aller chercher un total de 5 dés à l'intérieur du sac Et on va ensuite les lancer Pour pouvoir montrer les phases obtenues Ensuite le premier joueur va recruter un des 5 dés disponibles Pour gagner les éléments qui sont représentés sur la face Donc il pourrait prendre ce dés par exemple Et gagner un ADN avancé orange Ensuite le deuxième joueur va recruter lui aussi un dés Donc il pourrait prendre celui-ci Pour aller se construire un restaurant dans son parc Ensuite le deuxième joueur va repêcher son deuxième dés immédiatement Il pourrait prendre le dés qui donne 1$ Et ensuite le premier joueur va repêcher son deuxième dés Il pourrait prendre celui-ci Et choisir une des deux options Puisqu'il a une barre oblique entre les deux Donc soit construire un kiosque à marchandises Ou bien une autre ADN orange avancé Et au final il y aura toujours un dés qui ne sera pas pris par aucun joueur Donc tous les joueurs vont gagner la ressource qui est indiquée sur ce dés Donc ici ce serait 1$ ou un ADN avancé turquoise Par contre tous les joueurs vont aussi gagner le danger Donc la menace qui est représentée par les petits points rouges sur le dés que personne n'a pris Donc ici il y a un point rouge Donc tous les joueurs gagneraient un de menace Regardons maintenant tous les symboles qu'on peut retrouver sur les dés Pour voir qu'est-ce qu'on va gagner lorsqu'on va les recruter Premièrement on va avoir des dés qui vont nous donner de l'ADN Donc on peut retrouver les 6 symboles d'ADN existants sur les faces des dés On a les 3 ADN de base jaune, rouge et bleu Et on a les 3 ADN avancés turquoise, mauve et orange Donc par exemple si je recrute ce dés, on a un symbole d'ADN avancé orange Donc je vais aller encercler la première case disponible sur cette piste de ma feuille Si jamais on réussit à remplir une piste d'ADN au complet sur notre feuille À ce moment-là, à chaque fois qu'on va en gagner, on va plutôt gagner 1$ à la place Pour le deuxième dés ici, on voit qu'il y a deux symboles et qu'il n'y a pas de barres obliques Donc on va gagner les deux éléments qui se retrouvent sur cette face de dés On va premièrement gagner un ADN de base bleu Donc je vais aller l'encercler sur la piste d'ADN de ma feuille Et ensuite je vais aussi gagner 1$ Lorsqu'on gagne des dollars, on doit choisir une des 3 options suivantes On peut soit les dépenser pour faire avancer les pistes des 6 spécialistes disponibles On peut les dépenser pour aller cocher une case pour faire avancer le coût de construction des bâtiments ABC Ou on peut aller la placer en réserve si on a encore des cases disponibles dans cette zone sur notre feuille Donc par exemple pour 1$, je pourrais aller cocher la première case pour mon guide touristique Et lorsque j'aurai coché les 3 cases, je vais pouvoir cocher le rond qui est à côté pour dire que je l'ai déverrouillé Ce qui va me donner son pouvoir instantané ici qui me donnerait 3 points d'excitation Et on va gagner son revenu qui va se déclencher dans la phase des visiteurs jusqu'à la fin de la partie C'est le même principe avec les spécialistes qui sont sur les cartes Lorsqu'on va le déverrouiller, on va aller gagner le pouvoir instantané de l'éclair Et on va gagner le revenu dans toutes les phases de visiteurs Pour les bâtiments, lorsqu'on va avoir coché toutes les cases pour un bâtiment On devra aller construire la forme qui est représentée sur sa carte à l'intérieur de notre parc Et on va gagner le pouvoir instantané de l'éclair Et on va aussi gagner les points de victoire qui sont indiqués sur cette carte à la fin de la partie Si on décide de placer 1$ en réserve, on va aller encercler la première case ici sur notre piste de réserve Et on pourra l'utiliser plus tard dans la partie C'est à noter qu'on a seulement 5 cases pour placer des pièces en réserve Et lorsqu'elles sont toutes utilisées, on ne pourra plus le faire On devra obligatoirement les dépenser lorsqu'on va les gagner Lorsqu'un joueur gagne plus d'une pièce d'un seul coup Il peut en utiliser 2 pour aller faire l'action qui est en bas du plateau principal C'est à dire qu'en dépensant 2 pièces, on peut soit gagner un ADN avancé Donc soit un ADN turquoise, un ADN mauve ou un ADN orange Ou on peut construire une route ou on peut gagner un point de sécurité Tout à l'heure, on a spécifié que les joueurs vont gagner des points de menace Selon le nombre de points rouges qui se retrouvent sur le dé qui n'a pas été recruté par personne Donc tout à l'heure, tous les joueurs avaient gagné un point de menace Donc on va aller placer un petit rond au centre de la première case de la piste de menace sur notre feuille Les joueurs vont aussi gagner beaucoup de menace lorsqu'ils vont avoir des petits carnivores Ainsi que des grands carnivores dans leur parc à dinosaures Pour le prochain symbole sur les dés, on voit ici qu'il y a des symboles de cadenas Qui représentent des points de sécurité Donc chaque cadenas va nous donner un point de sécurité Donc cette face me donne deux points de sécurité Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encercler les deux premières cases sur la piste de menace Qu'il y ait un point de menace dans la case ou pas À la fin de chaque phase de visite, si jamais on a eu trop de menaces Et que certains points de menaces ne sont pas encerclés par de la sécurité À ce moment-là, il se peut que certaines choses se détruisent à l'intérieur de notre parc Pour le prochain symbole, on retrouve le symbole de la route Donc chaque symbole comme ceci va nous permettre de construire une route dans notre parc On peut la construire immédiatement Ou on peut utiliser les espaces pour la placer en réserve Sur le même principe que les pièces d'argent tout à l'heure On a cinq emplacements pour placer des routes en réserve pour les utiliser plus tard Ou bien on peut les construire immédiatement lorsqu'on va obtenir le symbole Les routes vont nous servir à relier les bâtiments sur notre parc Pour faire des circuits touristiques qui vont nous donner des points dans la phase des visiteurs Il n'y a pas de limite de placement pour les routes Donc elles vont occuper une seule case dans notre parc Et elles peuvent toucher au bâtiment Et elles peuvent toucher à d'autres routes pour la prolonger Donc je pourrais décider d'aller placer une route juste en dessous de mon quartier général Ce qui va me permettre ensuite de placer un bâtiment à côté de cette route Et finalement les trois autres symboles qu'on retrouve sont les symboles qui nous permettent de construire Les attractions dans notre parc Il y a trois types d'attractions Il y a les kiosques à marchandises Il y a les manèges Et il y a les restaurants Donc si je gagne un dé avec cette face Je vais devoir aller construire ce bâtiment D'aller le dessiner selon sa forme À l'intérieur de notre parc En respectant les règles de placement Lorsqu'on construit un bâtiment dans notre parc Il ne peut pas toucher à un autre bâtiment Que ce soit de façon orthogonale ou diagonale C'est pour cela qu'on doit construire des routes pour pouvoir relier les différents bâtiments Pour faire nos circuits touristiques Donc si par exemple je recruterais le dé qui est ici Ici j'ai une barre oblique Donc j'ai un choix entre une ADN avancée orange Ou d'aller me construire un kiosque à marchandises Disons que je vais choisir le kiosque à marchandises Je vais premièrement aller cocher la première case Dans cette piste sur la zone d'attraction de notre feuille Chaque attraction nous donnera différents bonus Durant la phase des visiteurs dans la partie On va ensuite prendre la forme de ce bâtiment Et on va aller le dessiner dans notre parc On peut tourner la forme dans tous les sens On peut aussi la miroiter de l'autre sens Pour pouvoir la dessiner Tant qu'elle ne touche pas à un autre bâtiment Et notre quartier général qui est déjà tracé sur notre feuille Compte comme étant un bâtiment Les bâtiments ont le droit de toucher aux différentes sorties Ou bien aux murs qui sont autour de notre parc Donc ici je pourrais la dessiner comme ceci Donc 3 cases par 2 cases Je pourrais la dessiner dans ce sens là Et on n'a pas besoin de rien indiquer Puisqu'on sait que cette forme là Va toujours représenter les kiosques de marchandises Et après ça si je prenais ce dé là Je pourrais gagner soit un ADN avancé mauve Ou aller tracer un restaurant à l'intérieur de mon parc Donc je pourrais aller tracer cette forme dans mon parc On peut la placer n'importe où Tant qu'on respecte le placement Qui ne doit pas être adjacent à un autre bâtiment Lorsque les joueurs ont terminé de recruter leurs deux dés Et ont gagné les effets du dé que personne n'a choisi En plus de la menace de celui-ci On va ensuite utiliser les dés qu'on a recrutés Pour pouvoir les placer sur les emplacements d'action du plateau principal Et gagner les bénéfices des différentes actions qui s'y trouvent Donc en commençant par le premier joueur Cette fois-ci on va jouer à tour de rôle Donc le premier joueur va placer un de ces dés Sur un emplacement d'action et il va gagner les effets immédiatement Donc je pourrais le placer ici Et ça me permettrait de gagner deux pièces Ou bien de gagner deux points de sécurité Ensuite l'autre joueur va placer un de ces dés Donc il peut le placer sur un emplacement qui est libre Ou il peut aller se placer sur un dé qui est déjà sur le plateau S'il décide d'aller à un endroit où il y a déjà un dé Il va gagner de la menace Égale au nombre de points rouges qui se trouvent sur le dé qui était en dessous Donc ici si je veux me placer sur cette action Ça va me donner deux points de menace Donc je décide d'aller me placer ailleurs Je vais plutôt aller me placer ici Donc je peux gagner soit deux ADN de base Parmi le jaune, bleu ou le rouge Ou je peux gagner un ADN avancé Donc orange, mauve ou turquoise On revient ensuite au premier joueur Qui va aller placer son deuxième dé Disons que je vais aller me placer ici C'est qu'on va gagner les effets de la face du dé deux fois Donc c'est comme si je gagnais deux fois ce qui est écrit sur le dé Donc je peux prendre soit deux ADN ou construire deux kiosques à marchandises Ou faire une fois chaque option Mais ça va aussi donner une fois la face du dé aux autres joueurs Donc mon adversaire va pouvoir lui aussi soit gagner un ADN orange Ou construire un kiosque à marchandises Et l'autre joueur va placer son quatrième dé Donc je pourrais le placer à cet emplacement ici en bas Je vais gagner immédiatement trois routes Donc je vais aller construire sur mon parc Où je peux en mettre certaines en réserve si j'ai encore des cases disponibles Où je peux choisir de construire une attraction Donc soit un restaurant, un manège ou un kiosque à marchandises Et il y a l'action qui est dans le haut Qui nous permet d'aller faire jusqu'à quatre dinosaures En utilisant les fragments d'ADN qu'on a ramassés dans la partie Donc en prenant l'action de fabriquer des dinosaures On va utiliser les fragments d'ADN qu'on a ramassés Pour pouvoir suivre les différentes recettes Et fabriquer des dinosaures Qu'on va ensuite placer dans les cages à l'intérieur de notre parc On n'est pas obligé de faire quatre dinosaures On peut décider d'en faire moins avec cette action C'est ce que je vais décider de faire Puisque je n'ai pas assez de fragments d'ADN pour faire quatre dinosaures Je vais seulement en fabriquer trois Premièrement, je vais aller me faire des triceratopes Donc chaque triceratope coûte un ADN de base rouge et un ADN de base bleu Donc si je veux faire deux triceratopes Je vais aller barrer les ADN que j'utilise Donc deux bleus et deux rouges Je vais aller ensuite cocher deux cases de triceratopes Dans la zone qui est ici On peut avoir un maximum de quatre dinosaures de chaque espèce dans notre parc Lorsque c'est la première fois qu'on fabrique une espèce de dinosaure On va devoir aller fabriquer la cage qui est associée à cette espèce Donc la première colonne, ce sont les herbivores Donc qui ont des cages de deux par deux La deuxième colonne, ce sont les petits carnivores qui ont une cage de trois par trois Et pour la troisième colonne, les grands carnivores qui ont une cage de quatre par quatre Je vais donc aller dessiner la cage de mes triceratopes Je vais la dessiner juste ici en bas de mon kiosque à marchandises Et je vais indiquer un T à l'intérieur de celle-ci Puisque c'est la lettre qui est en couleur dans le nom de ce dinosaure Pour me rappeler que c'est l'enclos des triceratopes On voit que chaque triceratope que je fabrique va aussi me donner un point d'excitation Je vais donc aller gagner deux points d'excitation Je vais donc encercler les deux premières cases de la piste d'excitation de ma feuille On ne gagne pas les éléments qu'on va encercler Mais ce sont plutôt des revenus qu'on va débloquer Et qui vont s'activer dans chaque phase de visiteur jusqu'à la fin de la partie Et de plus, on voit que les triceratopes me rapporteront deux points de victoire chacun à la fin de la partie S'ils sont encore vivants Je vais aussi me fabriquer un Vélociraptor Qui prend un ADN de base jaune et un ADN avancé turquoise Je vais donc aller cocher ces deux ADN dans ma piste Je vais aller faire la cage des Vélociraptors Puisque je n'en ai pas encore dans mon parc Je vais décider de la mettre un peu plus bas près de la sortie Donc ici 3x3 Je peux la coller sur le mur Je peux la coller sur une sortie aussi Et on va indiquer un V à l'intérieur Puisque c'est la cage des Vélociraptors Ici je vais barrer une case puisque j'en fabrique seulement un Et on voit que chaque Vélociraptor va me donner deux points d'excitation Je vais donc encercler les deux prochaines cases de la piste d'excitation Mais les petits carnivores et les grands carnivores me donnent aussi des points de menace Donc ici j'ai un point rouge Donc chaque Vélociraptor va me donner un point de menace Et je vais encercler la prochaine case sur la piste de menace de ma feuille Et on voit que chaque Vélociraptor qui sera encore vivant à la fin de la partie Va me rapporter trois points de victoire Quand les joueurs ont terminé de placer leurs deux dés sur le plateau principal Pour exécuter leurs actions Ça va mettre fin à la phase d'action On va donc replacer tous les dés à l'intérieur du sac On va ensuite passer le marqueur de premier joueur au prochain joueur Et on va avancer ici le marqueur de la piste de saison Si on tombe encore sur une phase d'action On va recommencer une phase d'action Et si on arrive sur une phase de visiteur On va aller à la phase visiteur Donc ici on arriverait à la deuxième phase d'action Donc le premier joueur qui est le joueur bleu Va aller repiocher cinq dés dans le sac Et on va les lancer Et on va effectuer une deuxième phase d'action Exactement pareil comme la première Et lorsqu'on a terminé la deuxième phase d'action Et qu'on va avancer à la prochaine phase On tombe sur les comptes de la flèche Qui représente une phase de visiteur Pour la phase des visiteurs On va suivre les étapes qui sont numérotées de 1 à 5 Sur notre deuxième feuille de notre parc Donc premièrement on va activer les effets De nos attractions qui sont construites dans notre parc Donc ici pour chaque kiosque à marchandises J'en ai un de construit On va aller piocher un dé de façon aléatoire dans le sac On va le lancer et on va gagner ce qui est inscrit dessus Donc ici je gagnerai un ADN orange tout simplement Pour chaque manège qu'on a de construit On va gagner un point d'excitation Et pour chaque restaurant on va gagner une pièce Donc ici j'ai un restaurant Je vais donc gagner une pièce Je vais commencer à essayer de m'acheter le chef de la sécurité Deuxième étape On va activer les pouvoirs de visite De nos spécialistes qu'on a déverrouillés Donc ici j'ai le guide touristique Son pouvoir c'est de me permettre de fabriquer deux routes Donc je vais aller fabriquer immédiatement deux routes Ce qui va permettre de faire un beau trajet touristique pour cette visite Et si jamais on a déverrouillé les spécialistes qui sont sur les cartes On va aller vérifier sur les cartes les pouvoirs Et on va les activer La troisième étape C'est qu'on va aller se faire un trajet de visite Dans notre parc Notre trajet doit partir du quartier général Et doit passer au travers des routes et des bâtiments Et idéalement se rendre jusqu'à une des sorties du parc On peut aussi décider d'arrêter notre trajet dans un bâtiment Si on n'a pas réussi à se connecter jusqu'à une des sorties Donc évidemment pour ma route ici Je vais partir du quartier général Traverser ici mon kiosque à marchandises Aller visiter les Tricératops Aller prendre une petite bouchée au restaurant Et on va aller finir cette visite Avec la visite des Velociraptors Pour sortir par la porte qui est ici On va encercler la sortie Si on a réussi à se connecter à une sortie Pendant notre visite Et chaque bâtiment qu'on a visité dans notre trajet On va aller faire un X à l'intérieur de celui-ci Chaque bâtiment qu'on a fait un X Va me donner un point d'excitation immédiatement Donc ici j'ai visité 4 bâtiments Donc je vais encercler 4 points pour l'excitation Sur ma feuille Même si les bâtiments ont des X On peut les utiliser dans nos prochains trajets touristiques C'est juste qu'ils ne redonneront pas le bonus D'un point d'excitation dans les visites suivantes Quatrième étape On va gagner les bonus de notre piste d'excitation Donc tous les bonus qui sont en vert et qui sont encerclés On va les gagner immédiatement Je vais donc gagner ici un ADN de base Deux ADN de base Donc je pourrais me prendre un ADN rouge Et un ADN jaune par exemple Ici je vais prendre un point de sécurité J'en ai un deuxième ici Donc je vais gagner deux points de sécurité Je vais encercler ici deux cases de menace Et je gagne aussi une, deux pièces Donc je vais aller finir mon chef de sécurité Ce qui va me permettre de le déverrouiller immédiatement De gagner son bonus instantané qui est de deux points de sécurité Donc j'ai encerclé les deux prochaines cases de la piste de menace Mais je ne réactiverai pas son pouvoir de visite Puisqu'il n'était pas fait quand on a activé les pouvoirs au début de la phase de visiteur Et la cinquième étape C'est la phase des décès On va regarder dans notre piste de menace Si on a des points de menace qui n'ont pas été encerclés par des points de sécurité Si c'est le cas On va encercler des points ici sur la piste des désastres Dans mon cas présentement J'ai réussi à encercler tous les points de menace Donc je n'encerclerai rien sur cette piste Mais si jamais j'en avais encerclé les deux premiers J'aurais encerclé le premier point d'exclamation C'est-à-dire qu'on va aller faire un désastre dans notre parc Et que certaines des choses seront détruites Lorsqu'on va encercler un point d'exclamation pour un désastre On va aller cocher une des cases ici qui est disponible Et on va perdre l'élément qui est associé, qui est dans notre parc On doit évidemment l'avoir pour pouvoir le cocher Donc ici c'est qu'on va perdre une cage à dinosaure Donc soit une cage herbivore, petit carnivore ou grand carnivore Ainsi que les dinosaures qui sont à l'intérieur Ici c'est qu'on va aller détruire trois routes dans notre parc Ici on va détruire une attraction Donc soit un restaurant, un manège ou un kiosque de marchandises Ici je vais aller détruire quatre ADN de ma réserve Et ici je vais effacer, je vais barrer un demi-spécialiste que j'ai engagé Donc que ce soit un spécialiste qu'on a déverrouillé Et chaque case qu'on a encerclée sur la piste des désastres Sera des points négatifs à la fin de la partie Et lorsque la première phase de visiteur sera terminée Ça va mettre fin à la saison 1 On va passer à la saison 2 On va faire deux phases d'action, une phase de visiteur Et on passe ensuite à la saison 3 avec deux phases d'action Et une troisième phase de visiteur Lorsque cette troisième phase de visiteur est terminée Ça va mettre fin à la partie Et on va passer au décompte final des points Les joueurs peuvent inscrire leur score dans le bas de leur deuxième feuille En suivant les différents éléments qui vont leur apporter des points À la fin de la partie Premièrement pour chaque dinosaure encore vivant dans la catégorie des herbivores Ça va nous donner deux points J'ai un total de deux triceratops que j'ai fait pendant la partie Donc deux fois deux, ça me fait un total de quatre pour mes herbivores Ensuite pour les petits carnivores, j'en ai fait cinq Donc cinq fois trois, ça fait un total de quinze pour les petits carnivores Et les grands carnivores, j'en ai fait quatre ici À cinq points chacun Donc ça fait vingt points pour ceux-ci Chaque spécialiste que j'ai déverrouillé va me donner trois points Ici j'en ai deux de base et j'en ai deux sur les cartes Donc ça fait un total de quatre spécialistes Fois trois points, ça fait douze points pour ceux-ci Ensuite on va regarder les bâtiments qu'on a réussi à construire J'ai réussi à faire celui-ci qui vaut douze points Donc douze points pour mes bâtiments Ensuite ce sont les sorties qui sont encerclées sur notre plateau personnel Donc ici j'ai cinq plus sept plus dix, ça fait vingt-deux points Si jamais on a eu des bâtiments qui ont été détruits et qu'on n'a plus accès au chemin qui mène à ces sorties À ce moment-là on ne gagnera pas les points associés à ces sorties On va ensuite faire des points selon où on est rendu dans le tableau d'excitation Donc ici je me suis rendu à la case 35 On va aller regarder au bout de cette rangée Ça vaut quatorze points Donc je fais quatorze points pour l'excitation Si jamais on a rempli toutes les cases Si on dépasse soixante Donc chaque case au-dessus de soixante va me donner un point directement Ce n'est pas mon cas Donc ici je fais zéro point pour les cases au-dessus de soixante Ensuite chaque deux ADN restants va me donner un point Donc ici j'ai un total de sept ADN restants Ça va me faire trois points Et on va ensuite perdre des points pour chaque case de désastre qu'on a encerclée Donc ici j'ai moins six Et si jamais on a encerclé toutes les vingt cases Donc les cases qui dépassent vingt Elles vont m'enlever deux points chacune au lieu d'un Mais ce n'est pas le cas dans notre partie Donc on est à zéro Pour les cases au-delà de vingt-et-un Et on va additionner tous nos points Moins les pénalités Ça me fait ici un total de quatre-vingt-douze points pour ma partie Et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur Si jamais on a une égalité C'est le joueur qui a fabriqué le plus de dinosaures Pendant la partie Qui va départager l'égalité Sinon ce sera une victoire partagée Et voilà C'est comme ça qu'on joue à Dinosaur Island Roar and Ride Je vous reviens avec mon opinion personnelle Qu'est-ce que je pense de Dinosaur Island Roar and Ride ? On va commencer avec les côtés positifs C'est vraiment beau le matériel à l'intérieur du jeu Surtout les dés Qui sont assez impressionnants Ils sont immenses Donc des beaux dés gravés avec les symboles Qui représentent évidemment cette espèce de couleur ambre Pour représenter ce qu'on retrouvait dans l'ambre emprisonnée Pour l'ADN des dinosaures Donc c'est très très beau le matériel J'adore quand les Roar and Ride prennent la peine de nous donner des crayons Mais eux ils ont vraiment dépassé mes attentes En fournissant de mignonnes petites effaces en forme de dinosaures J'ai presque pas le goût de les utiliser pour effacer Tellement ils sont cute Mais je trouve que c'est vraiment Ça vaut la peine d'être souligné C'est vraiment rare Je pense que c'est la première fois que je vois des effaces À l'intérieur d'un Roar and Ride Donc chapeau pour la production Pour le reste on a quand même pas mal de feuilles Les feuilles sont recto verso ici Fait qu'on peut les utiliser deux fois chacune Pour pouvoir maximiser le nombre de feuilles qu'on va utiliser Donc très intéressant pour la production Il y a un insert au intérieur Tout est bien rangé Ça tient bien en place Donc chapeau pour le côté matériel Puis les composantes à l'intérieur du jeu Sinon pour le gameplay Bien évidemment c'est un jeu Oui on dit que c'est la version Roar and Ride de Dinosaur Island Mais c'est tellement plus que ça Parce que souvent on essaie si Roar and Ride À des jeux un peu simples Où on va choisir des coches des cases Et on fait des combos des trucs comme ça Mais lui il va beaucoup plus loin Que d'être juste un Roar and Ride Parce qu'à la base C'est un jeu où on va récruter des dés On va même utiliser les dés Pour faire du Worker Placement On va avoir une petite construction d'engin Parce qu'on va débloquer des revenus Avec nos spécialistes On va débloquer des revenus Avec la piste d'excitation Qui est quand même assez importante Donc on ressent cette espèce de côté-là De jeu gestion De jeu euro À l'intérieur de ce Roar and Ride Et ça c'est quand même assez rare Dans ce style de jeu-là Fait que oui ça le définit comme un Roar and Ride Parce qu'on écrit sur une feuille de papier On trace les formes dans notre parc Et tout ça Mais il faut sachez que c'est plus que ça C'est comme si j'appelais Great Western Tail Un jeu de deck building tout simplement Sans parler de rien d'autre Qui est autour de ça Bien c'est un peu le même principe Avec Roar and Ride Donc c'est plus qu'un Roar and Ride Donc c'est vraiment un beau petit jeu De gestion Un beau petit jeu aussi Qu'il y a une certaine interaction Entre les joueurs Elle est petite mais elle est présente Dans le choix des dés Quelle dés je laisse à la fin Pour justement Essayer de mettre mon adversaire Un peu plus dans le trouble Avec le menace Est-ce que je laisse le dé Avec trois points de menace Parce que moi j'ai assez de sécurité Pour l'encaisser Mais lui Il va être un peu plus dans le trouble Avec ça Fait que c'est intéressant Ce petit côté là Faut faire attention Puis regarder un peu Ce que les autres font Ce que les autres choisissent Pour savoir qu'est-ce qu'on veut laisser À tout le monde Fait que ça j'ai trouvé ça intéressant Il y a le petit côté aussi Quand on met les dés sur le plateau Bien évidemment Je vais mettre les dés Sur l'emplacement Que je pense que lui veut aller Je vais mettre un dé Qui a beaucoup de menaces Fait que s'il veut y aller Il peut aller par-dessus mon dé Mais ça va lui donner deux ou trois de menaces À ce moment là Ça ne vaut peut-être pas la peine D'aller faire cette action là Ou justement pour l'action De faire des dinosaures Si je sais que mon adversaire Est rendu à le faire Bien ça va lui donner plus de menaces Si je me mets là en premier Fait que c'est intéressant La petite interaction entre les joueurs À ce niveau là Il y a aussi une belle variété Au niveau des cartes bâtiments Les cartes de spécialistes Il y en a vraiment beaucoup Puis on en utilise seulement Trois de chacune Dans une partie Il y en a qui sont des plus avancées Donc un peu plus complexe Qui vont être intéressantes À essayer lorsqu'on connait Un peu mieux le jeu Donc ça c'est très intéressant Que ça change à chaque partie En plus de nos trois spécialistes De base qui sont sur notre feuille On a un mode solo Dans le jeu qui est disponible On a un paquet de cartes de AI Qui vont gérer une espèce de AI Qui n'est pas vraiment un joueur En fait Qui est plus quelqu'un Qui va dire quel dé Il va aller enlever Ou quel dé Il va aller placer Sur les emplacements Pour nous nuire Il ne fait pas de points Puis c'est une espèce de Beat your score Donc on a une charte À l'intérieur du livre Pour savoir combien on a fait Selon le nombre de points Qu'on a exécuté Contre la AI solo Ce n'est pas nécessairement Mes modes de jeu favoris De les beat your own score Mais c'est disponible Pour ceux Qui ça les intéresse On a quand même Le feeling de jouer Contre quelqu'un Sauf pour le scoring En fait J'aime qu'on trace Les formes des cages Ou des attractions Qu'on fait dans notre parc On a une petite planification À faire Puis c'est différent De tous les autres jeux De polyomino Parce que souvent C'est juste une grille Il faut que tu la remplisses Avec des tuiles Avec des formes Alors que dans lui Il faut faire des trajets Puis il faut essayer De maximiser notre espace Parce que si je veux Justement construire Un gros bâtiment Qui donne beaucoup de points À la fin de la partie Bien il prend bien de la place Fait qu'il faut que je m'assure D'avoir cette place-là D'être disponible Tout en faisant mes trajets Autour de cet emplacement-là Parce que je vais le planifier Parce que c'est plus Vers la fin de la partie Que je vais faire les bâtiments Parce qu'ils coûtent très cher Puis il ne donne pas nécessairement Un gros investissement Pendant la partie C'est plus pour des points De fin de partie Fait que c'est très intéressant Le côté spatial À l'intérieur du jeu Donc j'aime beaucoup Les jeux de poliomino Fait que ce côté-là J'ai trouvé intéressant Puis j'ai trouvé différent De ce qu'on fait habituellement Fait qu'au lieu de remplir la grille C'est que j'essaie de faire Des trajets Et me rendre aux différentes sorties Pour essayer de maximiser mes points Fait que c'est très intéressant Ce petit côté-là Puis ça fait un peu Un mélange Entre Dinosaur Island Et Dinosaur World C'est des jeux Que je n'ai jamais essayé Je sais que c'est des jeux Que LP apprécie beaucoup Puis je l'ai joué Avec LP justement Qui me disait Que c'est un peu Un mélange des deux Fait qu'on a une gestion Un peu comme dans Dinosaur Island La façon dont on recrute Les dés La menace et tout ça Et on a le petit côté Dinosaur World Dans le sens où on a Une phase de visiteur Où on fait le trajet Touristique dans notre parc Ce qu'on n'avait pas Dans le Dinosaur Island De base Fait que c'est un beau mix Entre les deux jeux De cet univers-là Pour nous créer Une petite expérience Qui est plus rapide Mais qui est quand même Très intéressante Pour les côtés négatifs J'aime toujours mieux Les Roll and Ride Quand c'est des feuilles effaçables De nos genres Au lieu des feuilles qu'on jette Puis on aurait pu en profiter Pour faire justement Des maps différentes Au lieu d'offrir Une grille qui est vide Tout le temps De mettre une grille Où on met des arbres On met des obstacles Comme ça c'est plus C'est différent Comment on va construire Notre parc autour de ça Ou des trucs comme ça Fait que ça aurait été intéressant D'avoir des grilles différentes Pour varier un peu nos parties Sinon j'ai trouvé Que le côté destructeur Il me faisait un peu peur Au début de la partie Le fait justement Que s'il y a trop de menaces Versus ta sécurité Tu vas devoir détruire Des choses dans ton parc Que j'avais peur De ce côté là Parce que c'est pas quelque chose Que j'aime beaucoup Le take that Dans un jeu de gestion Puis justement De construction d'engin De construction de gestion De ressources Et tout ça Mais au final Ça se gère très bien A moins que t'ailles vraiment À fond dans les gros carnivores En partant la partie Ce qui est peut-être pas La meilleure idée en ville Mais bref Il y a des choses Pour rattraper ça Ça va donner beaucoup de revenus Avec l'excitation Fait que ça peut se balancer Au final Mais c'est sûr Que tu vas avoir à détruire Des choses Mais c'est une destruction Que tu peux planifier Tu sais à un moment donné Donc tu pourrais Acheter des routes supplémentaires Les faire dans le coin De ta feuille Puis dire je vais les détruire Ou ramasser plein d'ADN En disant Ok je vais détruire de l'ADN Ce coup-ci Fait que tu peux un peu Planifier ce danger là Puis ces pertes là Ce qui fait que c'est moins grave Quand ça arrive Parce que justement Tu l'as vu venir Puis tu t'es préparé En conséquence Parce qu'évidemment De briser une cage à dinosaure Ou briger une attraction Bien c'est beaucoup de points Qu'on va sacrifier Fait que ça On veut pas que ça arrive Fait qu'il faut faire Très attention à ça Fait qu'il faut vraiment Le planifier Si on veut pas justement Que ça nous saute En pleine face Puis que ça soit Un petit peu désagréable Somme toute Dinosaur Island Roar and Ride J'ai trouvé que c'est Très intéressant Comme style de jeu De nous offrir Une belle expérience Oui Roar and Ride Mais qui est vraiment Très euro Gestion de ressources Construction de combos Construction d'engin Donc le côté Engine Building Est vraiment intéressant Dans le jeu Avec la piste d'excitation Qui va faire des revenus De plus en plus Avec nos spécialistes aussi Qui nous donnent différents Pouvoirs Des revenus Pendant la phase de visiteur Donc j'ai trouvé ça Très intéressant Très stimulant Et pour un jeu Qui joue en 30-45 minutes C'est assez étonnant Les décisions Qu'on va avoir à prendre Puis qu'on va réussir A construire en si peu de temps Donc c'est très intéressant Très le fun Pour ce côté là Je vais lui donner Une belle note de B+, Donc un très bon jeu Même si j'ai pas joué À ses prédécesseurs Parce que la thématique Des dinosaures C'est pas nécessairement Ce qui m'attire beaucoup Même si elle est très bien implantée Donc si vous êtes fan De Dinosaur Island Dinosaur World Ou que vous êtes juste fan De Jurassic Park Puis vous tripez sur les dinosaures Puis que vous aimez Les jeux de gestion Je pense que ça peut être Un petit coup de circuit Un jeu qui se joue En 30-45 minutes Selon le nombre de joueurs Donc très sympathique Dinosaur Island Roar and Ride Et j'ai ri quand même Tout le temps Du jeu de mots Qu'ils ont fait avec le titre À chaque fois Donc c'est très bien réussi Donc et voilà C'est tout pour aujourd'hui Si vous n'êtes pas encore Abonné à la chaîne Vous pouvez cliquer Notre petit bonhomme Ici en bas Pour vous abonner Sinon vous pouvez nous suivre Sur Facebook, Twitter Ou Instagram À Professor Board Game Et si vous aimez ce qu'on fait Vous pouvez nous supporter Sur notre campagne Patreon Je vous souhaite à tous Une excellente fin de journée Et continuez de gammer Roar and Ride Sous-titrage ST' 501